Oui, bonjour, c'est Gilles. Je voulais revenir brièvement. Je voulais commenter un petit peu sur ce tableau qui est derrière moi. C'est un tableau qui était assez ancien, qui était une sorte de grosse vague. C'était des soucoupes volantes, un soleil. Il y avait une grosse vague et à l'intérieur de la vague, il y avait un surfboard. Et puis deux personnes qui étaient assises en train de boire le thé sur le surfboard. Mais je n'étais pas du tout prêt pour finir le tableau. Et ça faisait 4-5 ans qu'il traînait un petit peu comme ça. Et puis tout d'un coup, j'ai eu envie de faire une sorte de ciel dans la vague et puis de commencer à mettre plein de planètes, enfin toute mon astrologie. Et j'ai intégré des nouvelles planètes. Donc là, au niveau visuel, ce n'est pas encore fini. Je viens juste de poser le... Mais bon, j'ai réussi à intégrer des nouvelles planètes dans ma charte comme Osiris, comme Amaltée. C'est des nouvelles petites planètes que j'ai réintégrées. Olympia, Daphné, l'origine du laurier, les Moires, Harmonia. Je trouvais Poserpina et Phaistos aussi ici. J'en ai rajouté pas mal. J'ai rajouté Achille. Il a fallu créer des symboles parce que ces symboles n'existent pas. Donc je voulais juste vous en parler brièvement. Fraternitas, Absoluts, Logos, des nouvelles planètes que j'ai réussi à intégrer. Dionysos, Chloris, Eurinome, Philosophia, Sophia, Estia, Temis. Tout ça, c'est des nouvelles planètes. Il faut que je crée des symboles. Aphrodite, je fais une sorte de Vénus avec une sorte de soucoupe. Mais je vais peut-être mettre une étoile au-dessus à la place. Je ne suis pas encore sûr. Certains logos sont en train de se développer. Memoria, des nouvelles planètes que j'ai intégrées. Médusa, Océana, Ambrosia, Némosine. C'est une nouvelle planète. Je crois que c'est à peu près tout. C'est ce que j'ai rajouté. Eternitas, quand même. Prudencia, qui est la sœur d'Astraya, je crois. Voilà, je remontrerai ce tableau quand il sera fini. Mais j'avais oublié d'en parler. Je voulais juste faire un petit commentaire. Il n'est pas encore résolu visuellement. Mais enfin, c'était intéressant de pouvoir continuer à travailler avec des nouvelles planètes sur ce tableau. Merci beaucoup. Bonne journée. Namasté.